Habitant de Brockton, c'est le maire, M. Robert Sullivan. Merci d'être connecté. Bien sûr, c'est la mairie virtuelle que mon bureau voulait utiliser pour partager des informations. Bien entendu, depuis que la pandémie du COVID-19 est arrivée dans la ville de Brockton et dans l'État de Massachusetts, mon bureau a reçu beaucoup de questions sur la réponse de la ville au COVID-19. Et je voulais venir devant vous dans cette situation virtuelle pour répondre à certaines questions, spécialement celles posées le plus souvent. Une des questions le plus souvent posées est sur le fait de recevoir des informations en créole haïtien, québvenien et en espagnol. Et je veux réitérer que ma priorité est de rendre les informations sur le COVID-19, le coronavirus et tous les services de notre ville disponibles à chaque habitant. Je le fais de manière régulière et je pense que c'est une part importante de la communication. Quand je suis devenue maire de la ville de Brockton, c'était un honneur et un privilège de servir en ce titre. La ville n'avait pas de services de traduction formelle disponibles. Donc, mon administration est actuellement en train de travailler pour résoudre ce problème et à la fin, en plus de l'anglais, cette mairie virtuelle sera doublée en créole haïtien, en français, en créole québvenien et en espagnol. Et toutes ces traductions seront disponibles sur l'accès de la communauté de Brockton BCAA et sur Internet. Je veux remercier le département scolaire des écoles publiques de Brockton pour son aide avec les langues et pour s'assurer que les personnes dans la ville de Brockton sachent que cela sera traduit sur la site de la ville aussi. Nous en avons la capacité. Ceci étant dit, je vais aller aux questions. Et encore une fois, merci pour votre attention. C'est une réunion virtuelle que le magistrat Bokton n'a invité pour nous participer. C'est M. Robert Slyven. Le dit grand-sakè, l'el-defec a nomé magistrat, li pat genye un service a formel pour yon faire traduction. Donc, la première question a été posée par un habitant de Brockton, M. Bruce Belson. M. Belson demande, Brockton a actuellement plus de cas confirmés de COVID-19 que le reste du comté combiné. Quelles mesures additionnelles pensez-vous, M. le maire, vous allez mettre en place pour prendre le contrôle? Je vous remercie, M. Belson, pour votre question et votre engagement dans la communauté. D'abord, permettez-moi d'éclaircir que la ville de Brockton est une ville et c'est la ville la plus large comtée de Plymouth. Donc, nous sommes presque deux fois plus grande que Plymouth elle-même, qui est la deuxième grande communauté. C'est pour cela, bien sûr, que nous nous attendions à avoir plus de cas par rapport à la densité basée sur le nombre d'habitants dans la ville de Brockton. Bien entendu, la ville est aussi la maison. Je veux dire, des populations les plus vulnérables, des personnes âgées et des fiers habitants de Brockton et aussi beaucoup de personnes sans-abri. Bien sûr, depuis que cette pandémie est arrivée et même avant que cela arriva sur les côtés des États-Unis, mon bureau a travaillé en collaboration avec les professionnels du monde médical, avec M. John Jaswinski, le PDG de Father Bill en Mainspring, sous-jacent du centre médical de quartier de Brockton sur comment adresser le problème relatif au sans-abri. Trois fois par semaine, je rencontre par conférence téléphonique le PDG Kim Holland de l'Hôpital Signature Brockton Hospital et un contact du centre médical avec le centre médical du Samaritain. Nous avons vu des représentants du VA et de High Point. Encore une fois, c'est un travail d'équipe. Nous devons travailler ensemble pour trouver les meilleures solutions. Et la meilleure option est de faire ce que le personnel médical nous recommande. En termes de distance sociale d'au moins deux mètres, se laver les mains pendant plus de 20 secondes, désinfecter régulièrement les surfaces dures, ce qui est extrêmement important, ainsi que de rester dans les alentours de nos logements. Vous savez que nous devons faire cela pour Brockton. La ville de Brockton et mon bureau travaille avec le conseil de la santé, M. John McGarry, l'officier de la santé, Steve Hook, qui est le directeur exécutif de BEMA, les conseils de la ville, les membres du comité scolaire, M. Micah Thomas, le superintendant des écoles, la délégation de l'État, les trois représentants de l'État, M. Cassidy, Cronin, et Dubois, et le sénateur Micah Brady. Je veux publiquement remercier Stephen Lynch, membre du Congrès, pour son aide. Ce membre du Congrès est venu à Brockton il y a deux semaines et s'est assis avec moi en respectant, bien sûr, les paramètres de la distance sociale pour nous demander comment il peut nous aider. Et il l'a fait. Nous avons reçu du bon matériel de la compagnie MEMA. Mais encore une fois de plus, juste pour revenir à la question de M. Belzon, nous travaillons main dans la main. Nous allons trouver des logements temporaires dans la ville pour aborder la question de la population sans-abri. Nous avons aussi regardé des sites potentiels de quarantaine dans certaines des écoles ici à Brockton, comme le gymnase de Notre-Dame Middle School. Encore une fois, nous prenons les mesures qui doivent être prises pour aborder la situation et nous insistons encore et encore sur le fait que nous devons travailler ensemble. Nous allons traverser tout cela, mais cela va probablement empirer avant de s'améliorer. Merci pour cette question, M. Belzon. Je l'ai vraiment appréciée. La prochaine question vient de Phyllisa Ellis. Phyllisa est une résidente de Brockton. Elle est aussi la présidente du NAACP de Brockton. Elle est une grande aide publique de son propre droit et elle est une personne vraiment merveilleuse. Je veux la remercier pour sa question. La question de Phyllisa est est-ce que la ville peut faire son propre plan stimulus étant donné que beaucoup de membres de la communauté seront mis de côté par l'offre stimulus du gouvernement fédéral. Je vous remercie pour votre question. Une chose que je voudrais dire, c'est que j'ai rencontré virtuellement, virtuellement, pardon, par des appels à conférences avec la Chambre de commerce du Métro-Sud et nous avons et nous avons eu une conférence virtuelle il y a une semaine avec les représentants de SABA, Administration des Petits Commerces, à Washington, D.C. J'ai des conversations régulières avec le lieutenant gouverneur Karine Polito ainsi qu'avec le bureau du gouverneur Baker pour essayer de trouver ce que nous ici à Brockton pouvons faire pour nos petits commerces et nos commerces en général. En travaillant avec la Downtown Business Association représentée par John Merien, la Montello Business Association menée par Scott Dwyer et la Campelo Business Association menée par Juan Bethany qui est le président. Nous faisons des conférences chaque semaine avec le BRA Autorité de Redéveloppement de Brockton et bien sûr l'urbaniste Rob May. Phyllis nous explorons nous collectons des informations nous apprenons tout ce que nous pouvons sur ce stimulus fédéral qui est récemment passé. Je suis confiant que les petits commerces ici dans la ville de Brockton recevront une aide financière au niveau fédéral et au niveau de l'État et nous devons vraiment regarder tout ce qui pourrait aider les petits commerces. Nous savons qu'avec l'état d'urgence national en tant que maire j'ai déclaré une urgence locale. Certains commerces ne sont pas opérationnels ou fonctionnent à mi-temps. encore une fois, nous devons travailler ensemble. Nous devons continuer d'organiser des séminaires en ligne, mettre à jour les informations pour les propriétaires de commerces ainsi dans la ville de Brockton et tous ses habitants. Toute présentation que j'ai faite dans le passé est sur le site internet de la ville. Les informations pour le prêt économique blessure désastre sont définitivement dessus. Il va y avoir un processus où vous pourrez soumettre vos demandes aussi vite que possible. Et une autre chose, c'est que je pense que vous devez réellement considérer si vous avez un petit commerce, c'est le chômage. Le centre de carrière est ouvert virtuellement pour mettre les mécanismes en place en termes de chômage et d'aide pour ceux qui en ont besoin. Les qualifications élargies sont extrêmement importantes pour les propriétaires des petits commerces de Borton ainsi que les habitants de Borton. Le département de l'assistance au chômage offre des séminaires à la mairie pour des personnes qui ont des questions à propos des demandes et sont disponibles dans plusieurs langues, ce qui pourrait être utile pour tous les habitants de Borton. Les lignes téléphoniques sont surchargées en ce moment. Nous encourageons les résidents de Borton à faire une demande sur Internet et quand ils appellent de laisser ces coordonnées pour qu'on puisse les appeler après. Le gouvernement fédéral enlève certains délais et étend légibilité en incluant les travailleurs indépendants et certains piggistes et contracteurs indépendants. Donc, encore une fois, j'encourage les commerces et les habitants de Borton de considérer toutes les informations disponibles sur Internet à l'heure actuelle. Ce qui vient au fait de rester dans et autour de votre logement. Ce ne sont pas des vacances prolongées. Je sais qu'il y a un gros impact négatif sur les commerces ici dans la ville de Borton mais aussi dans nos communautés voisines du comté de Plymouth ainsi que dans la communauté du Massachusetts. Donc, merci de consulter les sites de information. N'hésitez pas à m'appeler mon bureau à la mèrée au numéro 508 580 71 23. Le nou relemé sa, nou kapab akite mesaj et puis gen ou m'appeler nou bat. Se sak fe, yo di nou tou, nou kapab an konsulter information yo sou Internet. net. C'est le numéro de Borton, du magistrat de Borton. Appelez-nous avec toutes vos questions. Consultez le site borton.ma.us pour plus d'informations. Mais encore une fois, nous sommes tous concernés et je suis vraiment inquiet pour les gens qui ne sont pas informés. Les informations changent régulièrement. Consultez nos sites souvent. Nous travaillons ensemble pour donner des informations dans différentes langues pour pouvoir vous aider. Et je vous remercie pour cette question, Madame Phyllis. C'était vraiment, vraiment bien. la question suivante vient de Kalvina de Voi et je veux vous remercier pour cette question très importante. La question est quelles sont les ressources pour une aide aux loyers et aux utilités pendant la pandémie à Brockton? Merci pour cette question. Cela va aider beaucoup d'habitants et de propriétaires de commerces du Brockton. Actuellement, il y a un moratoire des utilités pendant l'état d'urgence qui est en effet et c'est enfoncé et c'est enfoncé pardon. Vous ne pouvez pas avoir une coupure d'utilité pour le moment. C'est une garantie. Personne n'est capable de suspendre services d'utilité pour le moment. C'est la base du moratoire pour que les entreprises d'utilité pourraient faire. Donc, encore une fois, les entreprises d'utilité doivent adhérer au moratoire. Il est aussi important de savoir que les évictions et les saisis sont actuellement suspendus. Ils ne capables de yon n'en kay kounir. Ce qui, encore une fois, donna du répit au propriétaires et au locataires. Ils élargissent aussi l'aide au loyer pour les familles en transition, aussi connue sur le nom de RAFT. R-A-F-T. Le RAFT COVID-19 sera mis en place avec Mass Housing, ce qui va contribuer à environ 5 millions de dollars pour le fond pour garder les familles en situation stable. des urgences de logement après une perte de revenu ou une augmentation en dépenses ou les deux. Il est prévu de recevoir 5 millions de dollars dans ce fond et pour en Mass Housing à travers le programme RAFT et les familles ayant des sécurités sur le loyer dû à l'impact de la pandemi du COVID-19 pou en fer une demande pou avoir une aide financière jusqu'à 4,000 dollar selon les prévisions aktuelles. Donc ap abba mande yon aide vive jusqu'à 4,000 dollar sinon yon problem paye kaye et puis an sinon te du travail non. les habitants peuvent disons les habitants de Brockton peuvent faire une demande d'aide financière à travers leur agence et plus d'informations sur le programme peuvent être trouvées sur le site internet mass.gov slash dhcd donc à rejoindre plus d'informations sur le internet mass.gov slash dhcd c'est le lien et j'encourage tous ceux qui sont intéressés de le consulter si vous avez besoin d'aide contactez le bureau du maire nous sommes là même si la mairie est fermée je l'ai fermée par principe de précaution et pour protéger le bien être général du public et des employés qui travaillent à la mairie c'est ouvert par rendez-vous seulement donc vous pouvez appeler le 508 580 71 à 23 si vous avez besoin de parler à un déportement spécial si nous 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 508 508 501 71 23 je voulais aussi vous rappeler que nous travaillons tous les jours pour protéger la sécurité et le bien-être du public les informations que nous partageons sont extrêmement importantes pour chacun d'entre vous et je vous encourage de visiter ces liens et ces sites internet je pense que c'est extrêmement important et très 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 utile pour votre information encore une fois n'hésitez pas de m'appeler ou de contacter le bureau au numéro que je vous ai donné 508 180 71 23 merci la dernière question que j'ai reçue est de Marie-Hélène Compton et je veux la remercier pour sa question sa question est la suivante si la date limite pour renouveler les licences pour les chiens changeait dû à la fermeture au public de la mairie et vous savez que je veux la remercier pour ça il y a beaucoup de propriétaires de chiens ici dans la ville de Borton et bien sûr que j'ai entendu de multiples hommes habitants inquiets de ne pas pouvoir accéder au service de la ville pendant la pandémie encore une fois nous sommes fermés au public vraiment juste pour protéger la santé et la sécurité mais je vous dis que bien entendu la date limite pour le renouvellement des licences sera prolongée en tant que maire je vous assure aujourd'hui que si vous êtes que si vous avez un chien et que votre licence est périmée je vais vous donner un délai c'est la meilleure chose à faire et la bonne chose à faire j'ai aussi mentionné avant que la taxe d'accès qui devait être payée vous avez différentes possibilités pour payer mais je veux vous dire qu'en tant que maire j'ai fait un moratoire pour enlever tout le frais de dépasse si non pa bien payée exal tax non tax non payée sou machin yon magistral bayan yon 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 dele pou yon pa ajoute en ken kob sou an ken nan entere sou kob la ok so non pa bezon to inquéte nou sou sa si vous devez payée sur le site de l'internet de la ville pas auprès des agences kelly et rhein allez directement sur la site internet de la ville si vous avez des frais de dépassement qui devaient être payés en tant que maire j'ai déjà dit au trésorier de la ville monsieur brofi de les annuler j'ai aussi demandé à ce que les datas soient prolongées pour que les frais de retard ne soient pas payés vous avez jusqu'au lundi 27 avril pour faire ces paiements une autre information que je voulais partager avec vous est calamaré au niveau du parking de l'accès pour personnes handicapées il y a une boîte aux lettres à l'extérieur il est écrit dans plusieurs langues pour faire un paiement par courrier vous déposez l'enveloppe dans la boîte et le bureau du trésorier viendra le chercher c'est juste un autre moyen et un bénéfice que nous offrons à la mairie pour aider un peu les habitants pendant ce moment difficile pendant ce moment difficile ces questions étaient vraiment importantes et de bonnes questions ont été posées je veux aussi répéter que le surintendant des écoles publiques monsieur Mike Thomas a donné de bonnes mises à jour par appel téléphonique par appel automatique ou par appel 9111 inversé mon bureau travaille avec le bureau du surintendant nous savons que toutes les écoles publiques de massachusetts par ordre du gouverneur ont été fermées et resteront fermées jusqu'au 4 mai à l'heure actuelle cela inclut aussi les écoles catholiques les écoles paroissiales ici trinité catholique à borgton ou l'école la charter south easton régional vocation technique high school à easton dont 65% de la population et studentine vient de la ville de borgton mais je voulais d'abord remercier les enseignants qui contactent les étudiants les administrateurs et tous ceux qui se portent volontaires pendant la journée pour donner les repas de petit déjeuner et de déjeuner cela n'a pas arrêté les dons fournis et je veux vous et je veux remercier château qui produit la nourriture une nourriture nutritionnelle le personnel des écoles publiques de borgton les membres du comité scolaire qui sont volontaires pour donner leur temps les conseillers de la ville qui sont volontaires pour donner leur temps aussi je veux remercier personnellement le président du conseil de la ville Shirley Ezak et le vice-président du comité scolaire Marga D'Agostino qui travaille aussi avec diligence pour communiquer les informations avec les conseillers de la ville et avec les membres du comité scolaire ainsi que les deux représentants à SouthEastern Regional Vocational Technical High School qui servent la ville de borgton et le meneur responsable Bishop Tony Branch encore une fois j'ai pensé que cette mairie virtuelle est quelque chose d'extrêmement important pour passer le message et en tant que maire de la ville de Borgton je veux remercier tous ceux qui ont participé je veux aussi vous remercier pour vos questions nous avons reçu de très bonnes questions j'espère y avoir répondu correctement j'attends avec impatience de pouvoir le refaire je demande je demande à tout le monde de ne pas paniquer pendant cette période de crise sanitaire pendant cette pandémie prenez-la sérieusement c'est pour cela que j'ai fermé tous les parcs de jeu ici dans la ville de Borgton j'ai fait cela pour la sécurité des habitants ce n'est pas le moment pour des espaces confinés avec les enfants les portes sont toujours ouverts à ce moment mais j'insiste vraiment et je demande qu'il soit s'il vous plaît utilisez consciemment et gardez une distance sociale d'au moins de deux mètres ce ne sont pas des vacances prolongées encore une fois je vous le redis ce ne sont pas des vacances prolongées les personnes ne devraient pas faire des fêtes ou des barbecues cela ne devrait pas arriver encore une fois nous travaillons ensemble pour résoudre cette crise avec les professionnels de santé et avec les experts dans le domaine des sans-abri et des services sociaux et des écoles je suis fière d'être votre magistrat et c'est vraiment un honneur et un privilège c'est un moment difficile j'ai trois jeunes enfants ma femme et moi leur disons de faire exactement ce que je vous demande de faire nous devons prendre la situation très sérieux nous ne savons pas combien de temps cela va durer nous savons que le COVID-19 est dans la ville de Borton nous avons nous avons une centaine de cas et cela va probablement augmenter au fur et à mesure mais encore une fois nous avons des hôpitaux via hospital Good Samhitan Medical Center Signature Brockton Hospital et nous avons le centre le centre médical Brockton Neighborhood Health Center nous avons beaucoup d'experts de la santé ici à Brockton qui vont travailler ensemble et faire de leur mieux je veux les remercier mais encore une fois je veux vous remercier vous les habitants de Brockton les électeurs de Brockton les contribuables de Brockton je veux vraiment vous remercier de me donner l'honneur et le privilège de servir en tant que votre mère nous ne nous attendions pas à cette situation lorsque j'ai pris mes fonctions le 6 janvier mais nous sommes la ville des champions nous allons travailler ensemble nous allons continuer à travailler avec diligence et d'une manière sécuritaire proactive et nous allons traverser tout ça soyez-en assurés nous allons traverser tout ça mais encore une fois contactez mon bureau au 508 580 71 23 pour toute question le personnel est là dans le bureau j'ai de très bons membres dans mon équipe vraiment des personnes de bonnes personnes qui travaillent au bureau de la mairie et nous travaillons tous ensemble pour répondre à vos demandes à vos appels nous avons nous avons aussi un répondeur et merci de laisser un message si vous appelez pendant les heures de fermeture nous sommes ouverts de 8h30 à 4h30 en PM encore une fois je veux vous remercier pour votre patience et vos conseils je veux spécialement remercier les pasteurs le clergé et les prêtres ici dans la ville de Bocton qui m'offrent leurs prières et leurs soutiens je fais des sessions de prières deux fois par semaine avec des membres du clergé de Bocton et cela m'aide spirituellement mais cela aide aussi à ce que le message soit diffusé aux merveilleuses personnes qui sont aux différentes églises ici dans la ville de Bocton encore une fois mes amis merci pour votre attention à cette mairie à cette mairie virtuelle je veux remercier les écoles publiques de Bocton pour leur aide à traduire ce message je vous souhaite à vous et à votre famille de la santé et la sécurité et je vous donnerai des mises à jour régulièrement dans un futur proche merci 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 merci